Salut à tous ! Ouais, j'ai arrêté le truc avec les bras, ça ronzait trop. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau format sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que je vous en parle sur les réseaux. Mais ça y est, c'est aujourd'hui les confitures. Alors vous vous demandez sûrement les confitures, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement confinement et lecture réunis ensemble. Pour chaque épisode de confiture, un thème m'a été donné par vous, mes abonnés, sur Instagram. Et aujourd'hui, on s'attaque au thème numéro 1, les lectures doudou. Qu'est-ce qu'une lecture doudou ? Eh bien, c'est simplement une lecture qui vous fait vous sentir bien. Et c'est important en ces temps de confinement. Les livres que je vais vous présenter aujourd'hui sont peut-être des livres que vous avez déjà vu sur ma chaîne ou peut-être pas. Mais moi, ce sont mes lectures doudou en ce moment. Il y aura peut-être plusieurs épisodes lectures doudou. Mais pour ce premier épisode, je vous présente mes petites pépites. Il faut savoir que les confitures continueront sûrement après le confinement. Mais je vais quand même garder le nom parce que j'aime vous proposer des lectures à thème, tout simplement. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui-ci, Wonder de R.J. Palacio aux éditions Pocket Jeunesse. Qu'est-ce que c'est qu'il prend ? Oh, j'ai retrouvé mon marque-page Diddle. Ce livre, c'est vraiment un livre trop mignon. C'est l'histoire d'Auguste Pullman, aka Augie, qui a en fait une malformation faciale. Et à l'âge de 10 ans, ses parents décident d'arrêter de lui faire l'école à la maison. Il doit aller au collège avec d'autres enfants. La mission d'Augie, convaincre les autres enfants que c'est pas parce qu'on a une malformation faciale qu'on ne peut pas être comme eux. J'adore la phrase juste ici derrière. Ne jugez pas un garçon sur son apparence au lieu d'un livre à sa couverture. C'est juste un de mes livres faves. Je trouve que l'histoire d'Augie, elle est vraiment hyper touchante, hyper mignonne et très attachante. Il y a marqué derrière que vous pouvez lire ce livre à partir de 10 ans. Donc écoutez, si vous êtes pré-ado ou ado, je vous le conseille vivement. C'est vraiment un livre avec un très beau message. L'autre livre lecture doudou que j'ai à vous proposer, et bien cette fois, c'est pour les enfants, mais vraiment les enfants. Il s'agit du livre de Matthew Gregobler, Rumple Buttercup, A Story of Bananas Belonging and Being Yourself, écrit par Matthew Gregobler. Pour ceux qui ne connaissent pas Matthew Gregobler, c'est tout simplement l'acteur qui joue Spencer Reed dans Esprit Criminel. Il a écrit un livre pour les enfants avec vraiment une très belle morale, un peu à la wonder. Il est marqué au dos que Rumple a cinq dents, il a trois cheveux qui se battent en duel sur sa tête, il a un pied gauche plus gros que le pied droit, et il a une peau verte. Bref, il est étrange. Rumple adore sortir dans le monde des humains, mais il a extrêmement peur d'être jugé. Donc du coup, il décide de se déguiser à chaque fois pour le carnaval pour pouvoir sortir avec les autres humains. Sauf que la poubelle dans laquelle il cache son déguisement, eh bien, elle a disparu. Et Rumple ne peut donc pas sortir pour le carnaval. Et c'est très triste. Et ça se finit extrêmement bien, donc je vous conseille vraiment ce livre qui est juste adorable. Et ça permettra à vos enfants d'apprendre l'anglais parce que c'est un anglais vraiment hyper basique. La prochaine lecture doudou, je ne l'ai pas avec moi, elle est sur ma liseuse, mais je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, je vous en ai déjà parlé cet été. C'est Les Aventures de Lara Jean, par Jenny Hadd, aux éditions Panini Books. L'histoire, je vous l'ai déjà racontée sur quatre vidéos, donc écoutez, je vous laisse aller juste ici pour découvrir Les Aventures de Lara Jean. Mais écoutez, pour moi, c'est une lecture doudou. Parce que c'est de la romance, que c'est écrit avec délicatesse, avec humour, c'est vraiment très mignon. Les personnages sont attachants et sur trois romans, honnêtement, ça remplit votre cœur de bonheur. Moi, j'ai vraiment adoré Les Aventures de Lara Jean, alors que pourtant, je n'ai vraiment pas aimé tant que ça les films. Mais les livres sont incroyables et c'est une lecture qui nous fait nous sentir bien. Donc écoutez, je vous conseille Les Aventures de Lara Jean. Un autre livre dont je vous ai déjà parlé aussi la semaine dernière et il y a quelques autres semaines, mais pour moi, c'est ma lecture doudou du confinement. C'est le livre de Rosalie Bonenfant, la fois où j'ai écrit un livre. Parce que pour moi, ce livre me fait me sentir bien dans le sens où c'est extrêmement drôle, où c'est extrêmement sincère. Et écoutez, en cette période, j'ai besoin aussi de me raccrocher au monde qui est le mien. Et donc le fait qu'elle parle d'affaires qu'on connaît tous, eh bien, ça me fait du bien. J'ai l'impression d'avoir une copine à la maison qui me parle du monde extérieur. La prochaine lecture doudou, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, il s'agit de Moi, Simon, 16 ans, Homo Simpiens, par Becky Albertalli aux éditions HachetteRoman. Le titre ne vous dit peut-être rien, mais si je le transforme en son nom de film, ça donnerait Love, Simon. Peut-être que vous en avez entendu parler. En tout cas, moi, j'ai vu le film, j'ai lu le livre et je valide les deux. L'histoire de Simon, c'est juste la meilleure histoire doudou que je puisse vous conseiller. Simon a 16 ans, il a deux sœurs et un chien qui s'appelle Bieber, comme Justin Bieber. Il est accro aux oreos, il est fan de théâtre, fan d'Harry Potter et il est aussi totalement accro à un garçon qui s'appelle Blue. Vous allez me dire que Blue, c'est vraiment un prénom étrange et vous avez raison, parce que c'est un pseudo. En fait, Simon est tombé amoureux d'un garçon qui est dans son lycée et le sait, mais dont l'un l'autre ne connaissent pas l'identité. Ils parlent de tout, mais ils ne connaissent absolument pas leur nom. Simon n'est pas encore prêt à sortir du placard et voilà qu'un jour, un élève ouvre ses mails et voit sa relation épistolaire avec un autre élève du lycée et il le menace de dire à tout le monde qu'il est homosexuel. Il le menace, en fait, de faire découvrir sa romance à tout le monde. L'histoire de Simon, c'est vraiment une belle histoire sur l'amour, sur l'amitié, sur l'acceptation, sur la solidarité. Vraiment, c'est une histoire qui fait vraiment chaud au cœur. D'ailleurs, je vous conseille même tous les livres de Becky Albertalli. Moi, je les ai tous, je suis totalement fan, mais c'est vrai que j'ai un amour particulier pour moi, Simon, 16 ans, homo sapiens. Je voulais que dans mes épisodes de Confiture, ma mère participe un peu. Alors, c'est le moment, la lecture de maman. On ne lit pas du tout les mêmes choses avec ma mère, donc du coup, c'est très drôle que pour le premier épisode, on est réussi à s'entendre sur un auteur. Ma mère vous propose de lire Maudikarma de David Safier, et moi, je vous propose de lire Sors de ce corps William de David Safier. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Maudikarma, eh bien, c'est tout simplement l'histoire d'une femme avec un égo surdimensionné qui ne s'occupe absolument pas de sa famille et qui va finir par mourir. Ouais, le début comme ça, il vous paraît pas très entraînant, mais attendez un peu. Cette femme n'est pas vraiment morte, en fait, elle va se réincarner en un tout petit insecte. Et quand elle demande pourquoi elle a été réincarnée en un si petit insecte, il lui répond qu'en fait, son karma est tellement mauvais qu'elle est réincarnée en quelque chose de vraiment ridicule et inoffensif. Du coup, pour pouvoir reprendre forme humaine, elle va devoir améliorer son karma. Et ça, c'est clair que c'est pas facile. Elle va passer de la fourmi au cochon d'Inde, à la mouche, et elle ne sera pas seule puisqu'elle sera accompagnée d'un autre garçon qui a besoin d'améliorer son karma, Casanova. L'histoire de Modi Karma, elle est vraiment hilarante. Je l'ai adoré, ma mère l'a adoré. C'est totalement what the fuck et c'est vrai que ça apporte énormément de bonne humeur. L'histoire de Sors de ce corps, William, c'est aussi une histoire hilarante. Moi, je l'ai vraiment adoré, ma mère aussi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut réparer ses erreurs du passé et qui va faire confiance à un charlatan qui serait soi-disant capable de la ramener quelques heures avant ses erreurs. Et ce qui se passe, c'est qu'il va la ramener beaucoup trop loin et qu'elle va finir dans le corps de William Shakespeare avec William Shakespeare. Elle va donc devoir apprendre à cohabiter avec William Shakespeare. Elle va devoir apprendre à vivre à son époque et à vivre comme un homme. Et c'est clairement hilarant. Avec ma mère, on aime beaucoup les livres de David Safier. On trouve qu'il a vraiment un humour décapant. Alors voilà, on vous les conseille. C'est la fin de cet épisode 1 de Conficture. C'est un épisode un peu test pour voir ce qu'il faut que j'améliore, ce qu'il faut que je change. Mais voilà, l'épisode test les lectures doudou vous est présenté aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et bien comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à vos amis, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !